Une page médicale avec la présentation de la dernière technologie permettant de traiter des aberrations de vision avec la plus grande précision existante au monde dans le cadre d'une action de solidarité menée par un établissement spécialisé à l'initiative de ces médecins et d'acteurs associatifs de Casablanca. Il était pas moins de 50 patients atteints de cataractes à subir ce matin un acte chirurgical de grande importance. La cataracte est la première cause de cécité au Maroc et pourtant la plupart de ses bénéficiaires ne mesuraient pas la gravité de cette pathologie oculaire. Depuis quelques temps, ma vue se dégrader, je pensais pas que la cataracte allait entraîner presque une cécité. C'est la deuxième opération du genre que j'ai subi en moins d'une année. L'un des objectifs majeurs de cette opération accompagnait la vision de l'OMS qui ambitionne d'éradiquer les causes de cécité réversible d'ici 2020. Quelques 50 000 nouveaux cas de cataractes sont enregistrés au Maroc chaque année. L'objectif de ces campagnes étant de sensibiliser les pouvoirs publics qu'il faut qu'il y ait un programme national. Ce programme national pour traiter le réservoir que nous avons au Maroc. Au Maroc, on a 500 000 cataractes que nous ne pouvons opérer car nous l'opérons, tout secteur confondu, privé, public et militaire, que les nouveaux cas annuels, c'est-à-dire entre 45 000 à 50 000 nouveaux cas chaque année. Après Casablanca, cette campagne humanitaire fera escale le mois prochain à FRO où des interventions chirurgicales similaires bénéficieront à une centaine de personnes. Si sans autre passion, on sera tout aussi concerné dans la région d'Urhamna en mai. A cette étape du journal, nous ne sommes pas loin de 19h, mais ce n'est pas encore le moment d'avancer vos montres de 60 minutes pour ce que l'on appelle l'horaire d'été. Retenez bien ceci, il faudra attendre le dernier dimanche d'avril et non le dernier dimanche de mars, comme cela a été annoncé récemment. En effet, c'est ce qu'on a appris auprès du ministre de la communication porte-parole du gouvernement. L'heure légale au Maroc sera avancée au dernier dimanche d'avril. Décision de changement prise après discussion sur les conditions de scolarité, bien entendu. Donc ce qu'on retient, l'essentiel, ce n'est pas fin mars, plutôt le dernier dimanche de mars, mais le dernier dimanche d'avril, que l'heure légale sera avancée de 60 minutes. Du sang encore sur nos routes, malheureusement trois personnes ont trouvé la mort et une autre blessée dans un accident entre Al-Hussema et Taunat. Lorsqu'une voiture légère a glissé à cause du verglas. Pour conclure ce journal, une exposition qui nous fait visiter, ou plutôt que nous fait visiter Dominique Orlando, c'est à voir à Fès et les œuvres sont signées Anissa Sarachie. L'arrivée proche du printemps serait-elle synonyme d'une féminité artistique retrouvée, révélée dans le cas d'Anissa Sarachie qui dessine et colorie comme elle respire, tout en fonction de ce qu'est sa vie de femme artiste au fil des jours et probablement des nuits. Pas toujours rose, ni complètement obscure, simplement fragile et incertain, comme peut l'être le temps de vivre au quotidien. Les tableaux de l'artiste est un subtil besage entre la modernité et l'authenticité. Son œuvre est le reflet de ses états d'âme, à la fois tristesse et délivrance. La femme est omniprésente dans son œuvre. L'artiste elle-même le revendique, sa peinture est bien celle proposée par une femme, mais cela ne se traduit pas uniquement par la couleur. Il y a ici un état d'esprit à développer, nous prévient-elle. A travers mes œuvres, je traduis le statut des femmes, de toutes les femmes, dont leur diversité est leur compétence, chacune dans son domaine. Chaque femme est dépositaire d'une sensibilité artistique qu'elle doit explorer en elle-même. Des bouquets d'émotions souvent brumeuses, enveloppées par un voile non pas de tristesse, mais d'un entre-deux, disons quelque chose entre l'exaltation et la retenue. Et c'est la fin de ce jour-là, merci de votre fidélité. Demain vous retrouverez Salma Al-Ami, très bon week-end, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501